Musique Je me souviens que je tenais Maxime par le collet, puis j'avais juste envie d'y donner un bon coup de poing. Mais quand j'ai vu la peur dans ses yeux, je me suis rappelé que j'avais peur moi aussi quand j'étais à sa place. Ça m'a fait hésiter, puis là, il y a un gars qui a crié. Ah ouais, Malik, puis dis à la gueule à ce moron-là. Puis là, mon poing est parti. Je me souviens qu'on est en train de se lancer le ballon de foot. Malik, je vantais d'avoir fait ses max. Tout le monde a ri sauf moi. Malik a vu que je n'avais pas ri. J'étais vraiment tanné de le voir se battre, mais je ne savais pas comment le dire sans qu'il se fâche. Ma mère est à revue, puis j'ai crissé mon camp. Quand Édouard est parti avec sa mère, j'ai été rejoindre mon chum Malik. Puis là, j'ai entendu les gars se donner rendez-vous à la MDG. Fait que j'ai dit à Malik, tu sais qu'Édouard m'a même pas dit salut. Mais il avait l'air de s'en foutre un peu. Mais quand je lui ai dit, j'ai vu la vidéo que t'as frappée, Maxime. C'est quoi qui t'a pris? Il m'a répondu. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça, mais quand c'était moi qui se faisais frapper quand j'étais plus jeune, le monde s'en foutait. C'est là qu'il m'a demandé de lui montrer la vidéo. Mais je n'aurais jamais dit, parce que quand il a vu que c'était Justin qui l'avait publié, il est tout de suite allé le chercher. Je l'aime Malik, mais pour que ça l'arrête, j'ai décidé d'en parler à quelqu'un. C'est moi qui travaillais cette journée-là. J'ai vu Malik entrer, puis il était vraiment fâché. Je savais ce qui se passait parce que Sandrine m'en avait parlé un peu. Quand Malik a demandé... Il est où l'estie de Justin? Je l'ai suivi parce que je savais qu'il fallait que ça arrête. Ça allait mal pour bien du monde depuis un bon bout de temps. Mais je n'ai pas été assez vite. Malik avait déjà poussé Justin contre le mur avec une baguette de billard. Il la tenait sur la gorge de Justin qui s'étouffait. Fait que Malik a dit à Justin... T'es donc bien calme d'avoir filmé ça. Pis là, Justin a dit... Voyons Malik, c'était juste pour rire. Pourquoi ça te dérange? D'habitude, tu t'en ventes tout le temps. Ben c'est là que j'ai crié à Malik... Arrête! Ça va mal finir pour toi. Un jour, tu vas être accusé d'un crime. Il faut que t'arrêtes ça, Malik. C'est rendu grave. Malik a lancé la baguette de billard, puis il est parti. On était tous chamboulés par ça. Mais surtout, Edouard qui a dit... Je suis vraiment plus capable! Edouard est entré à la maison beaucoup plus tôt que prévu. Il avait vraiment l'air contrarié. J'ai demandé ce qu'il n'allait pas. Pis sa réponse m'a surprise. Il m'a dit... Malik s'enfonce de plus en plus dans la violence. Ça va mal finir pour lui, mais je sais pas quoi faire. C'est mon ami. J'aimerais parler à quelqu'un de la maison des jeunes, mais Malik va m'en vouloir. Je veux pas le perdre. Je veux pas passer pour un snitch. J'ai expliqué que demander de l'aide, c'était pas de se touler. C'était de l'aider. C'est là que j'ai pensé à la loi 56 qu'avait mentionné la conférencière du centre Sibérin. Tout témoin a le droit de parler dans l'anonymat. J'ai même insisté pour qu'Edouard en parle à une personne de son école. J'ai dit à Edouard qu'on savait pas tout de la vie de Malik, mais que c'était vraiment important que Malik reçoive l'aide nécessaire. Je sais qu'Edouard a parlé à une éducatrice de son école, pis que Malik a été rencontré et accompagné pour aider à sa gestion de la colère. On l'a aussi aidé à surmonter ses anciennes blessures. Edouard aussi a reçu de l'aide, parce qu'il a souffert dans tout ça. Être témoin de violence, ça fait souffrir, des fois même autant que la victime. J'en parle, pis j'ai encore peur. C'est pas des farces. C'est un mauvais souvenir, mais je tiens à le raconter. Quand je passais à côté de Malik, j'avais tellement peur, je comprenais pas pourquoi il faisait ça. Parce que je savais que lui, quand il était plus jeune, il s'est fait écœurie, pis c'était même pas drôle. Mais à ce temps, après quelques rencontres avec l'éducatrice de l'école, j'ai compris que si une personne n'est pas aidée quand elle est victime de violences, ben ça se peut qu'elle-même a deviné être violente. Pis c'est peut-être ça qui s'est passé avec Malik. J'ai compris que j'aurais dû demander de l'aide, ben avant. Mais j'avais peur. La peur me paralysait. Mais je sais maintenant qu'on peut demander de l'aide, dans l'anonymat. Je sais bien que si on dénonce, ça changera pas tout automatiquement du jour au lendemain. L'auteur de violence, lui aussi, va devoir apprendre c'est quoi les comportements positifs, comment gérer ses émotions, pis comment bien s'affirmer. Pis ça, ça prend du temps. Ça peut paraître long pour les victimes, mais c'est comme ça qu'on change les choses. Aujourd'hui, je peux pas dire que moi pis Malik, on est amis. Mais quand on se croise, on se dit salut. Fait que je veux dire merci à la personne qui a osé parler. Je sais pas c'est qui, mais cette personne-là, elle a changé ma vie. Qu'une personne soit victime, auteur ou témoin, cette personne aura besoin d'aide. L'auteur pour comprendre sa violence et gérer ses émotions. La victime pour s'affirmer, demander de l'aide et gérer sa peur. Et pour le témoin complice, actif ou passif qui doit aussi comprendre que ses gestes auront des répercussions sur les autres personnes. Comme vous l'avez vu dans ce scénario, plusieurs personnes souffrent de la violence de Malik. Même lui. Chaque personne n'est pas obligée d'aimer tout le monde. Mais si on veut que la violence diminue, il est important de se respecter. Peu importe notre culture, notre religion, notre genre, notre orientation ou nos valeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada